Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir ce numéro 40 qui portera sur le Viewport Shading. Alors, on avait vu déjà quelques facettes, on va dire, ou quelques fonctions de ce Viewport Shading. On passait par exemple des filaires en mode solide et ainsi de suite. Mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc maintenant que vous connaissez les différentes modélisations, c'est-à-dire que les différents touches de modélisation, on a vu pas mal de choses, on a vu les différentes touches de raccourci, W et 6 barres d'espace. Rappelez-vous, on a vu ça récemment. On va pouvoir commencer à regarder ce qu'on appelle les rendus. En fin de compte, ici, vos rendus, vous voyez ici, je vous ai mis le jeu d'échec qui est maintenant terminé. Et on va pouvoir faire en sorte d'avoir différents rendus. Alors, rappelez-vous, ici, dans les différentes vidéos que j'ai pu vous faire, on avait fait en sorte de regarder comment passer d'un mode édition en mode objet. Bon, ça, pas de problème. Ici, on avait les points de pivot. Je vous l'avais expliqué aussi dans la leçon numéro 18. La gestion des calques, c'était dans la leçon numéro 11, et ainsi de suite. Le hotliner numéro 32. Alors, ce qui va vous intéresser, en fin de compte, c'est de pouvoir avoir un rendu. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre que selon la machine que vous allez utiliser, là, moi, j'ai une machine assez puissante pour avoir un rendu en temps réel sans aucun problème. Si vous utilisez, par exemple, un ordinateur portable ou des choses comme ça, ce que je fais des fois sur un autre ordinateur, effectivement, là, c'est un peu plus embêtant. Quoi qu'il en soit, vous avez ici différents rendus. On appelle ça le viewport shading. Il se trouve ici, vous voyez. On clique ici, et on va se mettre, par exemple, en bounding box. Alors, bounding box, qu'on peut voir tout le monde, et en fin de compte, un espèce de carré ou un rectangle, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça permet tout simplement de voir, imaginons que vous avez une ville immense, et que vous voulez voir, il y a plein de choses dedans. Vous pouvez voir en deux coups de cuillère à peau, vous pouvez voir ce qu'il en est. Parce que si vous commencez à mettre, admettons, vous avez une ville qui est très grande et que vous voulez mettre de suite un rendu en temps réel, votre machine risque de s'essouffler, tout simplement. Voilà à quoi servir le bounding box. Ensuite, vous avez le wireframe. Alors, le wireframe, vous connaissez maintenant. Si j'appuie sur Z, je vais passer de solide à wireframe. Tout ça, vous connaissez sans aucun problème. Voilà, je vous ai activé le screencast afin que vous puissiez voir les touches que je vais appuyer. Donc, comme je disais, j'appuie sur Z, automatiquement. Alors, il y a un truc qui ne me va pas, excusez-moi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer du mode wireframe en solide. Vous le retrouvez ici. Vous avez donc wireframe, on vient de le voir à l'instant. Là aussi, très intéressant pour ceux qui font de la modélisation et que vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant. Vous pouvez rester en wireframe ou même en solide. Et votre machine, normalement, ne ramera pas trop. Après, ça dépend toujours pareil de la machine que vous utilisez. Ici, on va passer donc en solide. Et là, vous aurez automatiquement un rendu. Alors, normalement, si vous avez suivi mes cours, vous ne devez pas avoir tout ce genre de couleurs que j'ai mis en place. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, là, on est dans le viewport. Et le viewport, j'ai peut-être défini des couleurs, on va dire, au niveau du rendu. C'est-à-dire que si je vais ici, dans cet onglet, vous voyez, on avait défini différentes couleurs. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que si je clique sur une pièce et que je regarde ici, vous voyez, on a ici, au niveau du module ou de l'onglet setting, vous avez ici, vous pouvez changer la couleur. C'est-à-dire que cette couleur, fin de compte, c'est celle qui apparatera tout simplement au niveau de mon viewport. C'est toujours intéressant. Ensuite, vous avez aussi un autre élément très intéressant. Si vous appuyez sur N, alors là, il y a plein de choses. Donc, je vais faire en sorte de les enlever parce qu'il n'y a plus besoin. Voilà, parfait. Ici, donc, vous avez, on appelle ça ici, vous voyez, le shading. Le shading, pardon. Et ici, vous appuyez sur Matcap. Et vous voyez, automatiquement, vous allez pouvoir déjà avoir un rendu. Alors, Matcap, c'est tout simplement des matériaux déjà pré-attribués ou c'est une espèce de précepte de matériaux qui vous permet de voir un peu comment cela, ce que ça peut donner. Vous voyez, de suite, ça fait un peu comme un laboratoire de matériaux où vous allez pouvoir commencer à voir ce que ça va donner en temps réel. On n'a pas encore vu les matériaux. Soyez patient, mais déjà, je peux vous montrer ce qu'on peut faire. Vous voyez, on arrive à faire des trucs sympas. Ça vous permet de voir si votre modélisation est vraiment bien faite ou pas. Tout simplement. Voilà, c'était le petit aparté par rapport au Matcap. Continuons. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle la texture. Alors, la texture, en fin de compte, vous voyez, on a toujours notre shader. Alors, shader, c'est comme un matériau. On va dire, on ne l'a pas encore vu. Mais ici, vous avez le shader, donc le matériau. Mais ici, vous avez une texture. Donc là, c'est tout simplement une texture de marbre que j'ai fait en sorte de récupérer. Alors, pour la récupérer, là aussi, je vous montrerai bien plus tard comment on fera ça. Là, je vous montre de suite ce que j'ai fait. Si je vais ici dans Node Editor, et là, vous voyez, on a donc... Alors, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. On a tout simplement une texture coordinée avec un mapping, une image texture, un diffuse BSDF, et on met ça sur un matériel on-pot. Alors, évidemment, pour certaines personnes, ça ne doit pas leur parler. Mais c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Là, hop, voilà, je reviens là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste maintenant matériau, comme je vous disais. Et vous voyez, en fin de compte, c'est le shader qui a été appliqué, avant que je puisse faire des modifications. En gros, si vous voulez, c'est un shader, c'est un matériau, ça peut être de type cuivre, bois, et ainsi de suite. Et par-dessus, on peut appliquer d'autres effets. Et là, on voit de suite maintenant, le matériau qui est ici, qui est un peu comme une texture aussi. Et ici, on a les deux matériaux que j'ai appliqués sur mon damier et mes pièces. Un élément super intéressant, c'est celui-ci. C'est le rendering. Et là, vous allez voir qu'on va voir en temps réel ce qui se passe. Le problème, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'ici, vous êtes en temps réel, sous réserve. Alors, je vais mettre, par exemple, pour le solide. Sous réserve qu'ici, au niveau de votre moteur de rendu, vous êtes bien en Cycle Render. Si vous êtes en Blender Game ou Blender Render, regardez, je le fais de suite. Je fais ça et je me mets en rendu. Mais il ne va rien se passer. Vous aurez un écran noir ou je ne sais plus, on va voir de suite ce qui se passe. Non, il ne se passe rien. Puisqu'en fin de compte, il ne s'est pas calculé Blender Render, ne connaissant pas le moteur de rendu en temps réel, puisque ça a été mis en place juste quand c'était Cycle Render et non le moteur de rendu, on va dire, d'origine, Blender Render. Lui, il ne comprend pas. Donc faites vraiment attention à ça. Chose aussi importante, lorsqu'on verra les rendus, pour ceux qui veulent s'amuser avec ça, vous allez faire ici, au niveau de l'onglet Rendu, ici, vous avez le Sampling. Alors, je vais vous montrer. Voilà. L'onglet, vous voyez, Sampling. Je vais monter pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. C'est très important, parce qu'ici, vous voyez, on a le Render. Alors, le Render, c'est quand vous allez faire un Preview, vous aurez donc 50 samples. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais ce qui est important ici, c'est que si vous êtes à zéro, vous risquez d'entendre d'un seul coup votre machine ou votre processeur ou autre chose qui va s'énerver. Parce qu'en fin de compte, il va calculer indéfiniment. Donc ici, je vous conseille de mettre 32, par exemple. Ça veut dire qu'il ne va calculer que 32 samples. En gros, 32, on va dire, 32 fois, il va calculer. Bon, ce n'est pas vraiment ça, mais voilà ce que je voulais vous dire. Et si maintenant, je fais ici, je me remets en mode rendu, vous allez voir de suite que maintenant, il va se... Alors, il se pixelise. Là aussi, je vous expliquerai un petit peu le moteur de rendu, comment celui-ci fonctionne, mais chaque champ a son temps. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Pour les prochaines vidéos, nous verrons en fin de compte les moteurs de rendu Blender. C'est-à-dire, le moteur de rendu Blender, c'est celui qui est d'origine depuis la version 2.5. Et on verra aussi, bien évidemment, le moteur de rendu Cycle, car c'est celui qu'on utilisera de plus en plus. Je ferai en sorte, en fin de compte, de vous faire un petit résumé, entre guillemets, de vous expliquer un peu comment cela fonctionne, mais vraiment très brièvement. Le but est de vous expliquer les deux moteurs de rendu, comment cela fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !